Le lundi 23 novembre 2020, la CSTBA a organisé une conférence publique pour réaffirmer sa participation à la troisième édition des élections professionnelles nationales et dénoncer l'intrusion illégale de la Sénat et le recours frauduleux au vote électronique. Initialement non prévu par les textes, bien sûr, mais qui est irréaliste, inadapté aux réalités technologiques de notre pays. En effet, l'article numéro 047 du 12 octobre 2020 portant création, attribution, organisation et fonctionnement du comité électoral national et des comités électoraux départementaux prévoit des opérations suivantes par rapport à l'élection. La commande de bages et autres signes distinctifs au profit des équipes de supervision. L'adoption du specimen et la commande du bulletin unique de vote. La commande des urnes et des isoloirs. La confection préalable des listes, des margements, des électeurs et des formulaires du procès-verbaux. L'acquisition ou la commande de l'arc indélébile et des encreurs. L'acquisition ou la commande des cachets à voter et des cachets non utilisés. En somme, tout a été prévu pour un vote comme à l'accoutumée. Mais on en était là quand, brusquement, la ministre a fait intervenir son informaticien et sa machine. Quel est le vote en vue pour le vote ? Quel est le système en vue pour le vote ? Il s'agit de faire voter les travailleurs salariés à partir de leur téléphone Android par Internet. Ils se connecteront à une plateforme et seront identifiés par leur numéro de téléphone préalablement affiché par la liste électorale. Chacun restera donc chez lui et émettra son vote qui sera récupéré par un ordinateur qui fera la compilation et donnera le résultat que la ministre va proclamer. Cette plateforme, cette plateforme à laquelle on se connectera et qui est seule à donner les résultats, est pilotée par une agence logée à la présidence et sous la supervision du chef de l'État. Quels sont les éléments de ce système qui ne le rendent pas crédible ? 1. Exclusion de fait d'une bonne partie des travailleurs 2. Violation de la confidentialité des données personnelles du votant et du vote 3. Le système n'a aucune légalité Il est totalement arbitraire Et aucun replatrage ne lui rendra cette légalité 4. Le système est opaque Et manque de contrôle Manque de contrôle bien sûr Nous avons déjà expliqué Tous ces compartiments là On a montré Comment les travailleurs sont exclus Si tu n'as pas de portable Si tu es dans Là où il n'y a pas d'internet Ainsi de suite, tu ne peux pas voter Alors, s'agit-il seulement de la CSTB ? Non Cette arnaque grossière Mène en doute tout résultat Qui sera proclamé à l'issue du scrutin Aucune organisation n'est à même De contrôler ou de certifier De la bonne organisation du scrutin Le seul organe qui en fait Qui en fait Pilote, organise et décide du résultat Est une agence Basée à la présidence Donc patronnée par le président de la République Et ses conseils bien sûr Ce directeur d'agence Peut d'ailleurs Rester seul Dans son bureau Et faire voter les travailleurs Répartir leur vote Selon leur humeur Selon son humeur bien sûr Et déclarer un résultat Le système est d'une opacité totale Avec toutes les dénonciations De la CSTB Des syndicats Et des travailleurs Le gouvernement s'est vu totalement coincé Il a vu que c'est effectivement illégal Mais Au lieu de Renoncer à sa méthode Frauduleuse Son ministre en charge du travail Mme Mathis Adidiatou Vient de soumettre frauduleusement Des projets d'arrêtés A l'étude du Comité électoral national Pour légaliser Son dispositif De fraude Qui comporte le vote électronique Et l'implication de la Sénat Le constat est clair Comme à son habitude Le gouvernement est en train De modifier les règles du jeu Au coup du jeu Ce n'est pas admissible C'est inacceptable Simplement Au Bénin Nous savons tous Que le président Patrice Talon Ne fait rien au hasard Si après la chambre Du commerce et d'industrie du Bénin Il insiste pour vouloir imposer le vote électronique Aux élections professionnelles des travailleurs salariés C'est qu'il vit certainement loin C'est pourquoi La CSTB élève Une vive Une fois encore Une vive protestation Contre le vote électronique Et l'implication de la Sénat Dans le processus Mobilisons-nous Pour la vérité Des urnes Mobilisons-nous pour la transparence Gagnons la bataille De la crédibilité Contre Un simulacre d'élection Afin qu'émergent Des centrales syndicales Véritablement représentatives Et combatives Non A la nomination Des représentants des travailleurs Par le gouvernement Talon La CSTB invite En conséquence Les travailleurs Tous secteurs confondus Les artisans Les paysans Les femmes des marchés La jeunesse Les têtes couronnées Les responsables Des organisations De la société civile Et de défense Des droits de l'homme A s'intéresser Sérieusement A ce complot Qu'organise le gouvernement Alors Levons-nous immédiatement Pour faire échec A cette anac En préparation Non Non Donc Au vote électronique Non A l'intrusion De la CERAN Non Au changement Des règles Du jeu Au bout du jeu Côté Le 25 novembre 2020 Je vous remercie De la CERAN Les